Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand on pense à l'industrie de la guitare électrique aux États-Unis, on pense surtout à deux géants, Gibson et Fender, autour duquel gravitent des fabricants moins importants, qui produisent quand même des guitares de qualité, mais qui n'atteindront jamais ni la réputation, ni le volume de vente des deux géants. Je pense par exemple à la compagnie Gretsch, qui a suscrayé une niche dans le marché de la guitare électrique, mais aussi et surtout, au grand oublié de cette période, je parle de la compagnie Guild. Alors, dans un premier temps, je vais vous résumer un peu l'histoire de cette compagnie, pour ensuite vous parler d'une guitare magnifique que j'ai à ma possession, c'est-à-dire une Guild Blues Bird de 1995. La naissance de la compagnie Guild est en grande partie attribuable à une rivalité commerciale. Car, au sortir des années 30, la compagnie Gibson n'est pas le géant qu'on connaît aujourd'hui, et même qu'il lutte pour sa survie au sortir de la crise économique de 1929 dans un contexte de grande concurrence avec une compagnie fondée par une famille d'immigrants grecs qui sont établis à New York, la compagnie Epiphone. Les deux compagnies vont lutter pendant des années pour produire la guitare de jazz, la guitare de type arch-top la plus grande possible, celle qui produira le volume le plus important. Mais une dispute familiale survient à la mort du fondateur de la compagnie, Epani Mondas Stapopoulos, qu'on surnommait Epi, donc qui avait donné son nom en fait à la compagnie. Et une grève des employés survient en 1951, à la suite de laquelle la plupart des ouvriers vont perdre leur emploi. Aussi, la compagnie décide de se relocaliser de New York à Philadelphie, un déménagement qui ne fera pas l'affaire des ouvriers restants. Plusieurs décideront de rester sur place à New York. La compagnie connaît alors des difficultés économiques importantes, et Gibson profite de l'occasion pour acheter son principal rival en 1957. Quant à Guild, au départ, c'est un petit atelier fondé par Alfred Drunch, qui est un propriétaire d'un magasin de musique de Manhattan, et par George Mann, qui est l'ancien vice-président de chez Epiphone. Quant au nom de Guild, bien sûr, ça fait référence à ces associations de marchands et d'artisans du Moyen-Âge qui s'assuraient de la qualité de la production. Au départ, Guild va fabriquer ses guitares à Manhattan, et George Mann va recruter parmi ses premiers ouvriers les employés d'Epiphone qui avaient soit perdu leur emploi suite à la grève de 1951, ou qui avaient refusé de déménager à Philadelphie. Mais l'expansion rapide de la compagnie va forcer Guild à déménager, d'abord à Hoboken, dans le New Jersey, et ensuite, en 1966, à Westerly, dans le Rhode Island. Dans les années 60, Guild connaîtra beaucoup de succès, notamment grâce à la popularité du courant de musique folk aux États-Unis à cette époque-là. Notons aussi que celui qui a ouvert le festival de Woodstock, le chanteur Richie Havens, s'est produit d'ailleurs avec une guilde des 40. Parallèlement, la compagnie développera toute une gamme de guitares électriques. Ici, elles n'auront jamais la popularité des Fenders et des Gibson, car elles font quand même leur part de succès. Je pense entre autres à la série Starfire, de guitare semi-acoustique, ou encore à l'excentrique Thunderbird, qui a été joué, entre autres, par le guitariste des Loving Spoonful, Zaryanovski, ou encore par Muddy Waters. Avec les années, Guild ne réussira jamais à dépasser Gibson, Fender, ou même Gretsch en renommée ou encore en volume des ventes, même si elle essaiera de suivre toutes les modes, y compris celles des guitares pointues, et aussi celles des Super Strats. Mais ces guitares acoustiques, elles, conserveront leur réputation. C'est d'ailleurs sur une guilde GF 50 que Slash interprète la chanson Patience de Guns N' Roses, celle qu'on peut apercevoir dans la vidéo. En 1995, Fender, qui n'avait jamais vraiment réussi à s'implanter dans le marché de la guitare acoustique, décide de faire l'acquisition de Guild, justement pour pouvoir acquérir un fabricant qui avait une certaine réputation dans ce secteur qui était très convoité dans la fabrication de guitare. En 2001, Fender décide de déménager la production des guitares Guild de l'usine de Westerly, Rhode Island, vers son usine de Corona, en Californie. Et en 2005, Guild cesse officiellement de fabriquer des guitares électriques. L'histoire de Guild devient plus compliquée à partir de ce moment-là. D'abord, il y a la délocalisation d'une partie de la production en Asie. Et aussi, en 2015, Fender décide finalement de vendre Guild à un conglomérat qui s'appelle Cordoba Music. Et pour nous, l'histoire s'arrête là, puisqu'on va parler d'une guitare qui a été fabriquée juste avant la vente de Guild à Fender. Les racines de la Blues Bird remontent en 1954 avec l'introduction du modèle aristocrate M75. Discontinué en 1963, le modèle réapparaît en 1967 sous l'appellation de Blues Bird M75. Encore une fois, abandonné en 1972, le modèle va réapparaître en 1985 sous l'appellation de Guild Night Bird, un modèle aux lignes révisées et avec l'introduction d'une électronique moderne active avec des capteurs EMG. Le modèle dont on parle ici, c'est la suite logique de la Night Bird, c'est-à-dire que c'est comme une Blues Bird, mais avec les lignes revisées et modernisées de la Night Bird. Parmi ses particularités les plus remarquables, notez cette table en érable, ondée, boucmachée. Je n'ai pas le terme français pour boucmachée, mais en fait, les connaisseurs, les spécialistes qui connaissent bien la langue française, vous n'avez qu'à m'écrire dans les commentaires et je le reviserai la prochaine fois. On note aussi que sous cette table, le corps est en acajou, le manche est en acajou et la touche est en bois de rose. Attention ici, les apparences peuvent être trompeuses. Même si cette guitare ressemble passablement à une Gibson Les Paul, son corps est creux en fait, un peu comme la Gibson Lucille dont on a déjà parlé. Alors la Blues Bird est une guitare qui est très légère. D'ailleurs, à part cette différence quand même significative, la Guilde Blues Bird a plusieurs des attributs que l'on retrouve sur la plupart des Gibson, dont la Gibson Les Paul, c'est-à-dire un chevalet suivi d'un cordier, deux capteurs de type humbocker et en fait, des mécaniques de type grover au bout du manche. Je viens de le dire, la mienne est d'une finition qu'on qualifie de cherry sunburst. Par contre, sa table est, selon Guilde, une table de type AAA, c'est-à-dire que les motifs du bois sont considérés comme particulièrement spectaculaires. Et c'est tout à fait le cas. Je sais très bien que les images ne rendent pas tout à fait justice, mais c'est une guitare qui est vraiment spectaculaire. Il y a quand même une différence significative avec une Gibson Les Paul. Par exemple, la découpe, ce qu'on appelle en anglais le cutaway, a une forme différente qui, à quelque part, limite l'accès aux frettes les plus hautes. Aussi, la distance entre le cordier et le chevalet de la Kiel Bluesburg est plus courte que sur une Gibson Les Paul ou sur une Gibson SG, ce qui fait qu'il est difficile d'avoir l'angle parfait entre la corde et le chevalet, puisque si on abaisse trop le cordier, la corde touche l'arrière du chevalet, ce qui est déconseillé. Alors moi, ce que je fais, j'utilise la technique du top wrapping, c'est-à-dire que je passe la corde vers l'extérieur et par-dessus le cordier, ce qui conserve le sustain, mais diminue l'angle et aussi pour effet de diminuer la tension, donc la guitare est plus facile à jouer. On aime ou on n'aime pas, vous pourrez essayer si vous en avez envie et écrivez-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Comme je viens de le dire, la finition de cette guitare est quasiment parfaite et très spectaculaire, mais je vous dirais aussi que la qualité de l'assemblage de cette guilde est probablement supérieure à celle de toutes les Gibson que je possède. Aucune bavure, la perfection presque. Pour ce qui est du timbre sonore produit par la guilde Bluesburg, je vous dirais que ça se situe à mi-chemin entre une Gibson traditionnelle et une guitare semi-acoustique comme une S335, mais avec un petit peu plus d'air, je vous dirais un son un petit peu plus aérien dans les hautes fréquences, comme vous allez l'entendre dans la performance qui va suivre ce vidéo. Pour terminer, à mon avis, les guildes Bluesburg produites au milieu des années 90 dans l'ancienne usine de Westerly au Rhode Island sont des guitares qui sont largement sous-estimées sur le marché des guitares secondes mains. Elles sont de loin supérieures à celles qui sont produites depuis les années 2000 en Asie. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur une guilde Bluesburg de la dernière série produite aux États-Unis, n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas. En terminant, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, abonnez-vous tout de suite. Vous êtes presque 800 abonnés au moment où on se parle et c'est grâce à vous que je peux continuer de produire ces vidéos que vous semblez tant appréciées. Alors, bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501